Bonjour, la librairie Mola et Moho s'associe sur un projet, la Positive Librairie. C'est un projet qui vise à réunir un ensemble de livres à impact et pour lesquels on a demandé à des auteurs et des autrices de nous recommander un, deux ou trois ouvrages. Ça va prendre sa forme dans une librairie, une bibliothèque à Moho, en Normandie, mais également par des formats de conversation et d'échange avec certains de ses auteurs et ses autrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Flore Vasseur pour son dernier ouvrage publié chez Grasset. Et maintenant, que faisons-nous ? Flore, tu es également productrice, tu as créé un documentaire qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Bigger Than Us, sur lequel on reviendra. Le livre est une forme de continuité de ce documentaire. On enregistre cette émission à une date assez particulière. On est le 6 novembre 2024. Donald Trump vient d'être réélu président des États-Unis. Ma première question, c'est en fait, à quoi ça sert tout ça ? Ça sert à se bricoler un compas, une boussole, et à aller choisir qui on a envie d'être. Je crois qu'on s'est, et moi la première, beaucoup targuée de vouloir changer le monde, de vouloir avoir un impact. Là, ce que ça dit aujourd'hui, c'est qu'on ne se bat pas pour ça en fait. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Il ne s'agit pas de changer le monde. Il ne s'agit même pas d'avoir un impact. Il s'agit aujourd'hui d'avoir une dignité. Il s'agit de savoir où est-ce qu'on la trouve, comment on la trouve. Il s'agit, et il va s'agir là, maintenant, de savoir comment tenir quand rien ne tient. Donc c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je fais tout ce que je fais. C'est pour ça que c'est un gros coup aujourd'hui. Et en même temps, c'est d'une logique implacable. Il y a quelque chose à entendre et à enfin considérer. Il va falloir faire face à ça. C'est un vrai mur qu'on se prend tous. En tout cas, une partie de la population qui essaie de changer les choses. Il y a quand même énormément de gens qui ont voté pour lui. Donc je pense qu'il ne faut pas mépriser ça. Il faut vraiment entendre le niveau de colère, de simplification, combien l'absence de débat a été organisée, comment la médiocrité a été organisée dans nos échanges. Il faut comprendre qu'on est pied et main liés dans un système qui a choisi la mort et qui a aujourd'hui permis l'élection de cet homme. qui quelque part est un peu, je sais que je vais choquer, mais le meilleur d'entre nous en fait. Trump, il n'est pas sorti de nulle part. Trump est l'enfant de ce système et l'enfant d'un système qui privilégie le confort au-delà de l'humanité, qui privilégie le fait d'avoir une domination sur tout, y compris la nature, y compris les lois, qui privilégie cette impunité totale, qui privilégie cette absence de prise de responsabilité. Enfin, il est le meilleur de ce système. Voilà ce qu'il faut entendre aujourd'hui. Donc Trump n'est pas nécessairement le problème. Le problème, c'est ce système qui le permet. Il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus. Ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est l'histoire. Ce n'est pas une transition, parce que son première élection en 2016 pouvait laisser entendre qu'il y avait un point de transition, donc deux mondes qui s'affrontent et que ce personnage était une espèce de pont qui allait se briser. Ce n'est pas le cas, en fait. Non, c'est là, cette tendance lourde en nous, en moi aussi, à la séparation, à l'annihilation du temps, des autres, du différent et quelque chose qu'on porte. Et il y a une logique qui gagne aujourd'hui. Voilà, je crois qu'il faut juste reconnaître que cette logique gagne aujourd'hui. Je n'en suis pas... ça me terrifie, mais c'est ça qui gagne. Et il faut, à nouveau, entendre que c'est en chacun de nous. Ce n'est pas les méchants contre les gentils. C'est cette... l'élection, cette victoire de cet homme, c'est le triomphe de cette logique, de cette logique de séparation, mais qui est à l'œuvre depuis des siècles. En fait, c'est vraiment le point sur lequel je voudrais revenir. Dans ce livre, il y a différents axes de lecture sur lesquels on va en revenir. Il y en a un particulier, qui est celui, ce terme, ce mot de séparation. On est séparés de tout, on est séparés de nous. Et j'aimerais bien... est-ce que tu peux creuser ça ? Est-ce que tu peux expliquer ce phénomène-là ? En fait, moi, je ne suis pas philosophe, historienne. Finalement, moi, je me bricole une pensée, une façon de tenir debout depuis 20 ans, depuis que j'ai vu les tours s'effondrer sur le toit de mon bureau à New York. Donc, je me sens un peu dans le même état aujourd'hui. Pardon si mon émotion déborde un peu. Et en fait, je veux reparler de ce moment parce que je crois que c'est ce jour-là, le 11 septembre 2001, que j'ai compris cette logique de séparation, en fait. J'ai compris qu'on avait déchiré le monde. Et j'ai compris qu'en fait, le système économique avec lequel on fonctionnait l'incarnait. Le système économique dans lequel on est n'est pas nécessairement le problème. Ce qui est le problème, c'est cette logique de séparation qui l'a permise. Et cette logique de séparation, elle nous vient... Elle vient d'ici, en fait. On est dans... Voilà, à côté, là, il y a l'amphi René Descartes. Voilà, cette idée qu'on serait supérieur à la nature. C'est lui qui le pose, René Descartes, au XVIIe siècle. L'homme est supérieur à la nature. L'homme peut en être maître et possesseur. À partir de là, on se dit qu'on a tous les droits. À partir de là, on se dit qu'on peut gérer tous les aléas. À partir de là, on se dit qu'on peut tout maîtriser. À partir de là, on accapare les terres des autres. On accapare les champs. On accapare les peuples. On accapare les femmes. Cette logique d'accaparement, de prédation, de domination, n'a cessé de croître, d'être justifié. Et on est là, aujourd'hui, dans l'un, encore une fois, dans une des victoires de cette logique-là. Parce qu'effectivement, on s'est déconnecté des autres. On s'est déconnecté du temps. On s'est déconnecté des générations qui arrivent. On s'est déconnecté de soi-même au nom et dans la seule perspective de croître. Et d'une efficacité. Voilà. D'être de croître, d'être les plus performants, les plus efficaces, d'être les meilleurs, les plus rentables, etc. Encore une fois, c'est la victoire de ce système qui a gagné. C'est la victoire de ce système aujourd'hui. De façon caricaturale et hontée. Un enfant de 3 ans, vous direz, ce n'est pas possible. Ça, c'est le monde des adultes d'aujourd'hui. C'est ça qu'on laisse là. Parce qu'on a arrêté de penser, en fait. Quand vous disiez, on s'est séparés. On s'est séparés de nous. On s'est séparés de nos émotions. On s'est séparés de notre libre arbitre. On s'est séparés de notre esprit critique. Parce qu'on a tellement eu envie de se conformer à ça. On a tellement eu envie d'être, d'appartenir à ça. On est devenus extrêmement fragiles. Là, ce n'est pas la victoire de la force aujourd'hui. C'est la victoire des faibles. C'est la victoire des personnes qui sont tellement faibles intérieurement. De cette logique qui ferait qu'on est tellement faibles intérieurement. Qu'on est capable de croire tout et n'importe quoi. Une forme de perdition. Une forme de repère. Oui, je pense que... Là, aujourd'hui, les fous ont pris le pouvoir. Pardon. Si j'insulte. Voilà, je pense que, clairement, on a perdu la poussole. On a perdu le bon sens. On a perdu le sens commun. On a collectivement laissé passer, laissé s'installer une logique de suicide, en fait. Dans cette logique de séparation, il y a la séparation avec la nature. Et il y a la séparation avec les nouvelles générations. Vous en avez parlé. Dans votre livre, dans le documentaire, qui porte un nom sublime. Merci. Il ne peut pas y avoir mieux, à mon avis, quand on voit le documentaire. On retrouve cette génération. On retrouve cette puissance, cette force, cette intelligence. Cette adaptation, en fait, qu'ils ont à un monde que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut aller puiser chez eux ? Et en quoi le fait de se rapprocher d'eux, en fait, nous aide à grandir, nous ? Alors, le conflit de génération, la séparation entre générations, c'est quelque chose de construit. C'est encore une fois une autre logique de séparation, parce que c'est plus facile de fragiliser des gens qui sont séparés. Il faut bien comprendre ça. Pourquoi le système dans lequel on est a besoin de séparation ? Parce qu'il a besoin de nous rendre fragiles. Plus vous êtes fragiles, plus vous avez peur, plus vous êtes domesticable, plus vous allez consommer, plus vous allez, finalement, vous rassurer avec des discours faciles, qui, à nouveau, et confortables, qui ont gagné aujourd'hui. Donc, cette logique de séparation entre générations, c'est quelque chose de construit. Si vous prenez une échelle, si vous regardez la flèche du temps, c'est ridicule, cette histoire de génération. Il y a eu des milliards de millions, de milliards de personnes avant nous. Si on ne casse pas tout, ce qui n'est pas sûr, il y en aura d'autres. Nous sommes un épiphénomène dans cette énorme chaîne du vivant. Avoir un conflit de génération aujourd'hui, c'est ridicule. On est juste une humanité face à l'abysse. Il n'y a pas de « j'ai 8 ans » ou « j'ai 77 ans ». On est tous face à l'abysse. Cette histoire de génération n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens à l'égard de ce qui vient, de tous ceux qui vont venir. On n'est que des ancêtres par rapport à tout ce qui veut venir. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est un bon ancêtre ou pas ? Et cette génération, je ne sais pas si elle a des choses à nous transmettre. Moi, ce que j'ai trouvé chez elle, c'est une hauteur de vue, c'est une lucidité, c'est une non-programmation. Moi, ce qui m'a dévastée et ce qui me dévaste souvent, c'est de voir dans ma propre génération, notre génération, combien les gens sont programmés et combien c'est impossible de discuter de certaines choses. parce que c'est comme des croyances religieuses, en fait. Et le capitalisme, on a longtemps été une. C'est en train de tomber, mais je me souviens, moi, il y a encore quelques années, je questionnais le culte de la croissance, on me sortait d'un hémicycle. C'était comme blasphématoire. Bon, ça, c'est... Mais c'est pourquoi ? Parce que ça touche à une croyance qui est presque identitaire, structurelle. Et c'est ce qu'a fait le capitalisme, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est tellement difficile d'en sortir. Il nous a donné une identité. C'est tout cela où je disais, ça nous a rendu fragiles, tout ça. Les objets nous ont rendu fragiles parce qu'on croit qu'on est ça. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui, et encore plus ce matin, c'est qui est-ce qu'on a envie d'être ? Est-ce que j'ai envie de continuer à incarner cette logique de mort qui va jusqu'à s'incarner dans cette personne-là ? Ou est-ce que j'ai envie de retrouver un peu de marge de manœuvre, de liberté, de capacité d'agir et me dire, moi, je suis ça, je pense ça ? C'est trouver sa place. C'est trouver une ossature. Je crois que ce n'est même plus une question de place. Je crois qu'on est dans la preuve, là. Effectivement, vous parliez de déperdition tout à l'heure. C'était peut-être juste. On est dans une perte de repère totale. On a comme si on avait perdu pied, en fait. Et moi, j'aime bien cette verticalité qu'on ces jeunes, que j'ai eu la chance de rencontrer, à la fois en tournant le film, mais en parlant du film avec des centaines de milliers d'enfants, puisque ma grande chance, c'est que ce film est un outil qui est utilisé par notamment les professeurs pour essayer de stimuler et de donner autre chose à voir de notre monde. Mais cette espèce de verticalité qu'a cette génération, cette aspiration à survivre, en fait. Et je ne parle pas de survivre, même uniquement dans la vie, la mort, mais je parle de survivre, avoir une vie dense, une vie de lien, une vie de rencontre, une vie d'échange, une vie de partage, une vie de discussion, une vie qui n'est pas seule. Je crois que c'est ce qu'ils m'ont donné, en fait. C'est cette passion du lien, cette envie de vivre avec les autres. Comment a-t-il réceptionné le film lors des projections et les discussions que vous avez pu avoir avec les enfants qui le voyaient ? Les enfants, c'est très intéressant, parce qu'en fait, pour moi, ce n'était pas un public captif. C'est-à-dire que les enfants qui voient le film n'ont pas choisi de le voir. Ils viennent parce qu'ils sont traînés là par leur professeur. Donc, ils ne sont pas contents. Ils arrivent, 1h36 de film, vous n'y pensez pas, dans un cinéma, ce truc de vieux. Au début, il y a une lassitude, il y a une fatigue, il y a une colère, il y a un désabusement. Ils n'ont pas envie, quoi. Ils sont désactivés. Ils sont blasés, quoi. Le nez dans leur basket. Pardon pour ces clichés, mais je n'ai pas le temps d'expliquer, donc je fais vite. Et puis, il y a le film qui démarre. Et puis, voilà, c'est la magie du cinéma. Pas nécessairement de mon film, mais, vous savez, l'idée de partager une émotion ensemble, de partager un même récit, un même voyage émotionnel. Et c'est vrai que je ne sais pas bien comment je me suis débrouillée, mais il y a beaucoup d'émotions. Donc, il faut un espèce de safari. Et à la fin, la lumière revient, et ce ne sont pas les mêmes personnes. Et ces personnes qui n'avaient pas envie d'être là n'arrivent plus à partir. Ils oublient la cantine, ils oublient le temps. Parce que, tout à coup, il y a un espace de sécurité pour parler de leur monde à eux. Moi, je pense que j'ai eu une bonne idée, qui était de ne pas mettre d'adultes à l'écran. Une deuxième bonne idée, qui n'était pas de mettre beaucoup d'occidentaux à l'écran. 80% de la jeunesse mondiale n'habite pas en Occident. Il est temps qu'on voit qu'on ne représente. Avec Trump au pouvoir, on représente beaucoup de choses, malheureusement. Mais voilà, le poids du monde n'est pas là. J'avais envie de montrer, d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir un maximum pour montrer que, pour retourner le truc, en fait. Nous, l'Occident, n'avons pas la solution. Nous, les adultes, n'avons pas la solution. Nous, les sachants, n'avons pas la solution. Il y a une intelligence de situation qui est partout, et surtout là où on ne regarde pas. Donc, la réception, elle est multiple. Et en tout cas, ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont sortis de l'indifférence. Certains sont en colère. Certains sont galvanisés. Certains sont tristes. J'ai beaucoup de pleurs. Mais pas des pleurs d'éco-anxiété. Des pleurs de quelque chose qui lâche. Enfin, on parle de ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussée à écrire le livre, en fait, pour être franche. C'est que ce que je vis, j'ai fait entre 500 et 600 débats, je ne sais même plus, en trois ans. C'est tellement fort ce qui se passe. On m'a demandé, on m'a dit, mais mets ça quelque part, en fait. Raconte-nous ça. Parce que ce que je raconte, c'est la beauté. La beauté de cette humanité qui veut vivre, qui se sait fragile, qui se sent fragile, et qui se cherche des espaces pour pouvoir poser ça quelque part. Et c'est la vertu de ce que je vis, moi. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais ce que j'entends, vous savez, cette logique de séparation avec laquelle on a démarré, je l'entends au niveau des familles. C'est-à-dire qu'un débat sur deux, il y a un enfant qui me dit, mais madame, je suis toute seule face à ça. Moi, dans ma famille, dans ma famille, on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que dans ma famille, on est séparés. Parce que la logique dominante, la force dominante aujourd'hui, nous a séparés, nous a dit qu'on était des générations différentes, qu'on ne pouvait pas s'entendre. Il nous a dit qu'on était dans un monde dans lequel on ne pouvait plus parler. Il nous a dit que, voilà, il nous a tendu ces objets qui vont être beaucoup plus confortables qu'une discussion de père à père ou de famille à famille ou d'enfant à parent en disant, tu sais, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Et qu'est-ce que je peux faire, moi ? Vous voyez, ces questions fondamentales. Qu'est-ce que je peux faire ? Que faisons-nous ? Voilà, on a dépensé des trésors d'énergie et c'est un business florissant énorme qui cartonne, ça s'appelle la zombification du monde, pour ne pas avoir à affronter cette question. Mais on ne va pas avoir le choix, là. Quand vous avez eu les projections, vous avez eu des échanges avec eux, mais est-ce qu'il y avait des échanges entre eux dans les salles ? Des grands débats dans les salles ? Ce qui était magique, c'est que moi, j'arrive face à parfois 100, 300, 400 enfants. Je ne les connais pas. Et j'en ai la chair de poule. Ce que je vois, c'est les profs après qui viennent me dire « Mais vous savez, on ne les a jamais vus comme ça. » Ils ne se parlent pas. Et ceux qui ont pris la parole, c'est ceux qui ne parlent pas. Ce ne sont pas les cadors de la cour de récré qui ont les plus belles baskets. Là, enfin, il y a eu des personnes qu'on n'entendait jamais et qui ont pu oser poser des questions, qui ont pu oser s'écouter les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur dis toujours. La première chose, soyez bienveillants les uns avec les autres. Écoutez-vous. Si j'arrive à vous convaincre que dans la cour de récré, il faut arrêter de parler de la paire de baskets, mais il faut parler de ce qui se passe pour vous, de ce que vous avez vu à l'écran, des différentes causes. D'ailleurs, le film parle peu d'écologie. Il parle d'inégalité sociale. Il parle d'effondrement sous toutes ses formes, aujourd'hui démocratiques, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la question de la sécurité alimentaire, la question des réfugiés, bien sûr, la question des dignités et de la condition des femmes, etc. Donc, on parle vraiment, on a croisé les causes parce que je crois que là où on a aussi institué une logique de séparation qui est complètement délétère, c'est en faisant croire qu'il y avait d'un côté le problème de l'écologie, de l'autre côté, le problème des inégalités sociales, de l'autre côté, la question de l'effondrement démocratique. Tout ça, c'est pierre et mains liées d'un seul et même problème. Est-ce qu'il y a une forme d'injonction à changer, une forme d'injonction à être quelque chose d'autre que confortablement ? C'est un des... Bien sûr. Je pose deux questions en même temps, mais c'est un des protagonistes du film. Mohamed. Voilà, Mohamed, qui est assez étonnant, qui a cette phrase, qui dit qu'il faut qu'à un moment, l'homme choisisse, l'humain choisisse, entre le confort et l'humanité. Ma question, je reformule. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un blocage qui fait qu'on n'enclenche pas cette dynamique-là ? Encore une fois, ce que nous dit aujourd'hui, victoire de Trump, élection de Trump comme président, 47e président des États-Unis, c'est que la logique du confort a gagné versus celle de l'humanité. La logique du confort, c'est celle qui va vous dire d'avoir peur de votre voisin, de vous méfier de tout, de ne penser qu'à vous, de ne penser qu'à l'ultra court terme, de ne penser qu'à votre peur, en fait, et de laisser votre peur gouverner, votre peur de vous affronter vous-même, finalement, votre peur de l'inconnu, votre peur de tout. Et on voit bien qu'il y a tout un système médiatique qui s'est développé autour de ça parce que ça fait cliquer, c'est très rentable. Plus vous avez peur, plus vous consommez. Quelqu'un qui est bien équilibré intellectuellement, humainement, spirituellement, n'a pas besoin de tous ces objets, n'a pas besoin de toutes ces compensations. Donc, c'est cette victoire-là, aujourd'hui. La logique inverse, effectivement, et pour moi, c'est un arbitrage quotidien, et, je veux dire, de tous les instants, c'est la logique d'humanité. C'est de se dire, c'est la logique d'amour, finalement, de dire, OK, je ne comprends pas tout, mais je vais essayer de comprendre. Je vais essayer d'écouter. Je vais essayer de me lier. Je vais essayer de sortir de ma solitude. Je vais essayer de sortir de cette peur. Je vais faire face à ma peur en allant vers l'autre. Je vais contourner ma peur. Je vais comprendre qu'elle est une manipulation. Je vais faire le choix de l'humanité. Je vais faire choix en n'importe quel acte du quotidien. Je vais prendre même un acte de consommation. Simple. Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau T-shirt ? Parce qu'il va me rassurer. Ah, tiens, je l'ai vu sur les réseaux. Comme ça, je vais ressembler à tel machin, etc. Logique de peur. Refus de faire ça. Non, mais ce T-shirt, il vient d'où ? Il a été fait par quoi ? Je viens compenser, quoi ? Je n'ai pas besoin de ça. Je vais plutôt, voilà, refuser de rentrer et d'incarner. cette logique qui va, en plus, avoir des conséquences économiques, sociales, etc. C'est un épiphénomène. Mais toute la journée, il y a mille décisions comme ça. Est-ce que devant, je vais prendre mon métro, je suis pressée, je passe devant les SDF, est-ce que je le regarde ou est-ce que je ne le regarde pas ? Est-ce que j'ai une pomme que je peux lui donner ou est-ce que, de toute façon, je n'ai pas le temps, j'ai mon train ? Logique d'humanité et logique de confort. C'est plus confortable de passer et de ne pas voir. Mais sauf que c'est tellement plus... Enfin, moi, ça me donne des sentiments de vie à chaque fois, en fait. Parce que là, je me confronte à l'inconnu, je me profonte à la surprise, je me confronte à ce qui reste de vivant en moi et qui veut exprimer sa capacité de choix, sa liberté, en fait. L'exemple du SDF, elle m'a particulièrement raisonné. Il y a une association qui s'appelle Entourage. Oui. Et je vous invite à tester, en fait, parce que c'est exactement cet exercice. Entourage vous amène à voir une personne qui est SDF. Il ne s'agit pas de donner d'argent. Il s'agit juste de se poser à côté de cette personne et de discuter. Et il y a cette idée de confort intellectuel qui est de dire non pas, je vais la déranger, mais c'est plus confortable de ne pas la voir. C'est plus confortable de ne pas se poser à côté d'elle pour engager une discussion où on ne sait pas trop sur quel levier. Moi, je l'ai fait. Je me souviens même d'une expérience où une jeune fille avait pris peur et elle était partie. Fine, très bien. Mais ça, là, on n'est pas dans le confort matériel, on est dans une vraie question de est-ce que je m'autorise à me mettre en inconfort ? C'est tout le sujet de la période. Trouver du confort dans l'inconfort. Trouver une forme de stabilité et de sérénité dans la confrontation à la difficulté, à une vérité. Le fait que Trump soit élu, c'est une vérité. Il va falloir qu'on fasse face. Comment trouver une forme de, je reparlerai, d'ossature, vraiment, de robustesse interne face à ça, en ne cédant pas sur ce qu'on est, en fait. parce qu'on parle depuis le début de ça. C'est le vrai sujet, ça. C'est la dignité. C'est la dignité. Et cette dignité, la question de la dignité, elle ne vient jamais dans des situations confortables. Elle vient dans l'expérience de l'inconfort, dans l'expérience de la perte, dans l'expérience du drame, de la tragédie, du deuil, de la désillusion, etc., de la dépression. Là, on est dans l'épreuve. Ça y est, on y est. C'est clair. Tout est sur la table. Elle est là. La question, c'est à nouveau, pardon, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, derrière cette question, qu'est-ce qu'on en fait ? Tout de suite, c'est la question, qui est-ce que j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui va céder au confort ? Ah, ben, Trump, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, c'est pas grave, c'est les États-Unis, la, la, la. Ou est-ce que l'humanité est là, tout de suite, et c'est effrayant, on commence à évoquer toutes les conséquences potentielles pour tous nos sujets, en fait. Mais c'est notamment le sujet de la vie de plein de gens. Moi, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Beaucoup de choses dans ce livre. Il faut vraiment avoir vu le documentaire, le livre, parce que pour moi, c'est une continuité. Si je peux me permettre, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vu le film pour lire le livre. En tout cas, je ne voudrais pas... Ah, ben, j'ai fait l'inverse. J'ai lu le livre, et en lisant le livre, je confirme qu'on peut tout à fait lire le livre. J'ai eu envie, une absolue envie de voir le film. Donc, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien. Oui, ah, bien sûr. Et il est très dense, il y a beaucoup de choses. Donc, on ne pourra pas tout aborder. Mais il y a une chose qui, moi-même, m'a sauté aux yeux, et c'est vraiment ça. Vous ne dites pas... Vous ne posez pas une injonction. Vous ne posez pas une injonction à être efficace. Vous ne posez pas une injonction à se transformer radicalement. Vous ne posez pas... Vous posez une injonction, une seule. C'est d'être digne. Et c'est vraiment ça sur lequel je voudrais qu'on retourne, parce que finalement, c'est facile, ça. C'est même pas de se dire est-ce que je fais les choses bien ? Quelle est ma schizophrénie dont on n'a pas carbone ? C'est même pas ça, en fait. C'est juste une histoire d'alignement et de se dire est-ce que lorsque je me regarde dans la glace, je suis en alignement et en adéquation avec moi-même et est-ce que pour pouvoir le faire... Je me disais, il y a beaucoup de questions, mais je pense vraiment au cœur du truc. Est-ce que pour pouvoir le faire et se construire, la solution, et maintenant, que faisons-nous ? Eh bien, c'est d'aller rencontrer des gens, d'aller discuter avec des gens, avec les nouvelles générations, d'accepter de s'ouvrir à d'autres. Et finalement, mais maintenant, que faisons-nous ? C'est pour moi une question folle. La réponse, elle est simple. En fait, il y a tout ce qui est vrai s'énonce clairement. Oui, de Boileau, Nicolas Boileau. Je vais essayer d'être... Tout ce qui est vrai s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Exactement. J'adore cette phrase. Je crois que c'est assez simple, en fait. Il faut qu'on accepte l'idée qu'on est des êtres de lien, qu'on est lié, que tout est lié, que tout est lié, que nous sommes liés, que nous sommes un seul et même corps et que ça, c'est une joie profonde, en fait. Parce que là, la logique de séparation, elle tombe toute seule. Et donc, on reprend de la force parce que tout à coup, on n'est plus seul. À nouveau, cette solitude est construite. C'est comme ça que le système perdure. Si on sort de cette séparation, de cette solitude, solitude comme conséquence de cette séparation, là, on devient robuste et puis on devient vivant. On devient... Enfin, c'est de l'amour qui passe. Alors, ce n'est pas de l'amour romantique, etc. C'est bien plus fort que ça. C'est le bigger than us. Vous savez, vraiment, c'est aussi ça. Ce sentiment d'être lié. Reste à quoi ? Mais moi, j'ai envie de pouvoir choisir et j'ai envie d'être... J'ai envie de... Effectivement, une journée réussie pour moi, c'est une journée où je me suis liée. Je me suis gamellée mille fois. Ça n'a pas toujours marché. Mais j'ai été dans cette tentation du lien. J'ai été dans cette intention de lien. Il y a des gens avec lesquels ça ne marche pas. Il y a des occasions où ce n'est pas le moment. Vous parliez de cette jeune fille qui part, etc. Ben oui, ce n'était pas pour elle. Ça ne remet pas en cause votre intention. Le fait que vous, vous avez été partant pour ça. Vous voyez, cet appétit, ce désir d'être présent, en fait. Ce désir, voilà, vraiment profondément de... je suis vivant, en fait. Et ma vitalité, je sais que c'est quelque chose de contagieux. Et en plus, la récompense, elle est immédiate. Un sourire, une joie, vous existez. Exactement. Vous existez. Et donc, moi, je fais exister l'autre. voilà. Et donc, il y a cette... Dans le livre, j'ai travaillé le livre autour d'un triptyque qui n'est pas de moi, qui est de Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, qui est pour moi un maître spirituel énorme. Et il a écrit un tout petit texte sur l'amour qu'il a organisé autour de trois idées. Être, aimer, tout adorer. Ben là, aujourd'hui, Victor de Trump, moi, j'ai dit ce triptyque, être aimé, tout adorer, dans cet ordre-là. C'est... Voilà. Moi, c'est ma boussole. Ça va être... Je ne vais pas en sortir. Et je sais que ça me... Voilà. C'est cette... Ce livre, ce film... Enfin, j'espère que vous comprenez que la première grande gagnante de tout ça, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes formidables qui m'inspirent, qui me tiennent debout, avec lesquelles je suis en lien, que j'aime d'amour. Moi, je suis la première à vivre en grand, là. Mais... J'aimerais juste qu'on soit plein dans cette logique-là. Et c'est facile, en fait. C'est facile. Et c'est exactement... Dans votre livre, il y a un moment, il y a une dame qui vous percute un peu... Une vieille éthique. Voilà. Une vieille éthique. Et qui... Qui vous dit ça. Qui dit... Mais en fait, vous, vous avez une vie de rêve, une vie de luxe, et vous, vous changez parce que vous avez eu cette chance de rencontrer ces gens-là. Et comment on provoque ça ? Et finalement, c'est un peu partout. Le premier geste à faire, c'est juste de sortir de son canapé, et puis d'aller à l'association. Il y a des CCAS, il y a des très beaux... Il y a des rendez-vous comme les rencontres vivantes. Il y a plein de choses qui existent autour de nous, en fait. Oui, alors... Moi, ma grande chance, c'est de m'être effondrée. Alors, il faut passer par ces étapes. Oui. Mais c'est facile, aujourd'hui, il y a... Enfin... Ma grande chance, ça a été de ne pas avoir le choix de l'effondrement. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai assisté à cet attentat très jeune. Donc, c'est une autre chance parce que je n'avais pas beaucoup de programmation. mais... Et du coup, de m'être rendue compte que je n'avais pas envie de la vie que j'avais assemblée, enfin, le destin, en tout cas, qui me semblait assembler compte tenu des choix et de la chance que j'avais eue qui était de faire des très bonnes études et d'être un très bon petit soldat de ce système-là économique que je peux d'autant mieux comprendre que j'ai été formée à ça. Moi, je suis sortie d'HEC, je sais très bien avec quel précepte on m'a biberonné. Donc, moi, ma plus grande chance, ça a été d'affronter une épreuve, enfin, de la vivre et finalement, assez seule et de me dire mais je n'ai pas envie d'être ça. Et la bonne nouvelle, c'est que, je ne vous connais pas, mais je sais que vous avez vécu des drames, je sais que vous avez vécu... Enfin, je n'ai pas besoin de le savoir. personne n'est immunisé contre la souffrance du monde. Peut-être qu'on s'est menti d'ailleurs. On a dit vivre, c'est prendre. Vivre, c'est perdre. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces pertes-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repart comme avant, comme un canard sans tête que nous sommes là ? Voilà. Trump, c'est un canard sans tête. Ou est-ce qu'on se dit je sens profondément que par dignité personnelle, j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai envie d'incarner autre chose que ce que la société me donne à voir de ce que nous sommes. Mais sans attendre de résultats, si ce n'est le lien. Et c'est ça la récompense. Les objets nous ont rendu faibles. Les larmes et les liens nous rendront forts. Mais il faut partager nos larmes. Est-ce qu'il y a aussi une idée d'une réponse ? Et maintenant, que faisons-nous ? Qui est celle du mouvement ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que... J'ai un côté assez suractif, moi. Et ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y a le bougisme. Vous voyez ? Et j'ai été complètement là-dedans. J'étais la première à faire des marathons, des trucs, des machins. Mais c'était une fuite en avant, en fait. C'était un désir de combler le vide. Et tout mon... J'ai commencé à grandir quand j'ai accepté de m'arrêter. Et dans ma même pratique quotidienne, j'essaye de vraiment faire... d'avoir un temps où je ne fais physiquement rien. parce qu'alors, dans ma tête, alors, c'est le seul moment où ça peut se calmer. Donc, voilà. C'est des pratiques spirituelles, en fait. Mais d'hygiène corporelle, presque. Donc, attention. Le mouvement, ce n'est pas que bon signe parce qu'à nouveau, on a eu un président comme ça, de bougisme, etc. Donc, il y a cette méfiance-là à la suractivité, suraction qu'embraye très, très bien le système actuel. Mais, il y a les questions du aller vers ou aller pour. Et d'ailleurs, du lutter pour. Ça, j'aimerais bien aussi qu'on en parle. mais cette idée de agir, c'est facile à dire en conscience, mais d'être dans l'acte éveillé, dans l'acte... En fait, l'acte éveillé, ce n'est pas mal parce que ce n'est pas l'acte pour l'acte. C'est à quoi il répond et quelle intention je mets là-dedans, quelle présence je mets dans mon acte. Donc, le bougisme, ça ne sert à rien. L'acte éveillé, même multiplié, c'est super parce qu'à nouveau, c'est l'alignement d'une intention et d'un geste. Et ça, c'est... C'est possible parce qu'alors, on a accepté quelque chose qui était l'émotion. La rationalité va vous dire j'ai un vide profond, j'ai besoin d'aller courir pour combler ce vide, j'ai besoin d'agir pour me sentir vivant, etc. L'émotion va venir vous dire pourquoi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis sensible à ma peine, d'où viennent mes larmes, qu'est-ce qui me meut ? Pour s'émouvoir, pour se mouvoir, il faut s'émouvoir. Donc là, à nouveau, pour moi, l'acte éveillé, il vient de cette profonde prise en compte de l'émotion, en fait, et non pas d'une impulsion presque juste mécanique et physique, action-réaction. Il y a une notion de, le mot qui me vient, d'accepter une forme de contemplation aussi, puisque la contemplation peut amener à l'émotion et de prendre le temps, de perdre ce temps, d'accepter de perdre du temps. Effectivement, on est aussi dans une société qui nous a dit qu'il fallait tout rentabiliser, et notamment notre temps. Donc, toute action devait être rentable, efficace, performative. Ça, c'est un truchement, enfin, voilà, c'est des leurres, en fait. La beauté du geste, l'acte abandonné, qui est la même chose que l'acte éveillé, finalement, dans le sens, on ne sait pas ce que ça va, à quoi ça va servir derrière. Il n'y a pas d'attente. Il y a de l'intention, mais il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente de résultat. Moi, je ne sais pas ce que vous allez faire de ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous allez faire de cette rencontre. Je ne sais pas ce que vont faire les gens de la lecture du livre. Je ne sais pas ce qu'ils font du film. J'essaye de faire en sorte de... Je pose des balises, des outils, des choses auxquelles, s'ils ont envie d'aller plus loin, ils peuvent se raccrocher. Mais je ne suis pas là à vérifier, à me dire, à me gargariser. C'est cet acte... Je crois qu'on en est là, en fait. Je vais revenir à quelqu'un auquel je pense vraiment puissamment aujourd'hui, puisqu'il y a huit ans, exactement ce jour-là, j'étais avec lui. C'est Edward Snowden. Et Larry Lessig. Et Birgitta Yance de Tire. Mais je pense à lui, bien sûr, parce qu'il nous avait prévenus, en fait. Et il a eu cette phrase il y a huit ans pour moi qui ne me quitte pas. Et il m'a dit... Donc Edward Snowden, c'est cette personne qui, en 93... Non, 2013, pardon, a révélé au monde la façon dont la surveillance de masse était partout, y compris dans ces petits joujoux que nous avons tout le temps. Et combien, voilà, on n'était plus du tout dans un système qui respectait l'intimité et la liberté des gens. Et combien on en est rentré dans quelque chose de totalement esclavagiste. Nous y sommes. Elon Musk, il soutient la campagne. Voilà. Enfin, je n'ai même pas besoin de détailler. Et toute la Silicon... Enfin, beaucoup de gens de la Silicon Valley derrière Donald Trump. Je suis terrifiée à penser à cette idée-là de la façon dont la technologie s'est retournée contre nous. Mais il nous a prévenus. Et c'était un homme de technologie. Et je lui demandais mais pourquoi tu as mis, toi, ta vie en suspens ? Pourquoi tu t'es sacrifiée pour nous ? Finalement, pour nous prévenir, sachant que ça n'a servi à rien. Huit ans plus tard, deuxième élection de Trump, c'est pas comme si on n'avait pas déjà eu en plus cet homme au pouvoir. Et il m'a dit, moi, tu sais, mon point, mon intention, c'est de poser ma brique quelque part en espérant que quelqu'un d'autre vienne mettre sa brique par au-dessus. Des années plus tard, il n'y a pas très longtemps, j'ai compris qu'en fait, ça avait un nom, ça. Ça s'appelle l'esprit des cathédrales. Et nous y sommes. On n'a que ça, en fait. Quand je parle d'actes abandonnés, tout en étant un acte éveillé, c'est l'idée de dire, moi, je vais poser ma brique quelque part dans l'espoir que quelqu'un d'autre va mettre sa brique par au-dessus, parce qu'en fait, on est dans un moment là où il faudrait être capable de s'engager, d'agir, tout en sachant pas à quoi ça va servir, tout en acceptant de ne pas voir le résultat, parce qu'on a un état d'esprit qui est un état d'esprit qui a infusé les plus grandes créations de l'humanité, qui est l'esprit des cathédrales. Les gens qui ont construit des cathédrales, qui participaient à ces constructions-là, étaient capables de s'investir dans un édifice dont ils savaient pertinemment qu'ils ne verraient pas la fin, parce qu'ils savaient que ça allait prendre 200, 300, 500 ans. Mais l'idée qui contribue à quelque chose, alors ça pourrait être une cathédrale, une mosquée, je ne sais pas, la question, la connotation religieuse ne m'intéresse pas, la connexion spirituelle m'intéresse. Mais l'idée de dire qu'on est capable de s'engager pour quelque chose de tellement grand, mais que c'est cette foi-là, en fait, cette foi que quelqu'un d'autre va arriver après vous et va poursuivre ce chemin-là en embarquant les autres. Mais je crois que cet état d'esprit des cathédrales, c'est probablement ce qui peut nous sauver là. Toute dernière question qui correspond à ça. vous avez cité le mot lutte. Est-ce que ça, c'est une lutte ? Bien sûr. Est-ce que c'est comme ça que vous avez défini ? En fait, moi, j'ai très envie, c'est gentil, de me finir, de laisser finir par ça. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens en colère. Ce matin, il y a beaucoup de gens tristes, désespérés, en colère, qui vont avoir envie peut-être même de prendre les armes, d'aller se rebeller, d'aller attaquer, abîmer, enfin, etc., etc., se lutter contre. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas lutter contre Trump, mais la meilleure façon de lutter contre tout ce système-là, c'est d'aller lutter pour. Lutter pour des gens qui sont en train de construire des alternatives, qui sont en train de penser différemment, qui sont en train de créer des espaces comme vous êtes en train de le faire, de paroles dans lesquelles on est encore en sécurité, qui sont en train de proposer des solutions, de bâtir des débuts de cathédrale. En fait, il faut qu'on mette notre énergie dans cette énergie-là, dans cette force de vie-là. Lutter contre, moi, je l'ai fait pendant des années, vouloir dénoncer les lobbies, le pouvoir de l'argent en politique, etc., ça m'a rendue certainement, ça a construit mon égo, parce que je me suis dit que je comprenais bien ce qui se passait, mais ça, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Enfin, il faut comprendre, mais je veux dire, se gargariser de savoir, ça ne sert à rien, parce que le lendemain matin, il y a un truc qui part et qui passe et qui annule et qui va taper votre petit sapin de Noël personnel. Ce qui compte là, c'est de comprendre ce qui est à l'œuvre, donc encore une fois, force de destruction, de séparation ou force de réconciliation et d'interconnexion, qui est l'évidence même. C'est possible si on répare ce lien de séparation, donc les liens, si on refuse cette croyance de séparation. Mais ça, à nouveau, ça vient vous poser la question de qu'est-ce que vous faites demain matin ? Et bien moi, je vous engage à vous rejoindre des gens qui luttent pour. C'est la meilleure façon de ringardiser tous ceux qui nous dressent les uns contre les autres. Parce qu'à nouveau, quand vous luttez contre, vous donnez de la force au système qui se gargarise de votre violence pour la légitimer contre vous. plus de violences populicières, plus de lois liberticides, plus de surveillance de masse, etc. Il faut arrêter de nourrir cette bête-là. Luttez pour. Merci, Florent Basseur. Merci. Merci.